donc c'est parti je regarde si ça se met sur le direct est lancé donc ça mouline on va voir ce qui se passe l'enregistrement est lancé sur Zoom donc ça tourne donc a priori on serait en direct les filles bonjour tout le monde hello hello donc il y a un petit écoute j'espère que vous nous entendez bien n'hésitez pas à nous faire un mot dans le chat si vous nous entendez bien ou moins bien donc on est ravis de partager ce moment avec vous et merci les filles de m'avoir invité et proposé à échanger avec vous sur le sujet d'être soi et le sujet du business donc je vais commencer par me présenter et ensuite interagir avec vous et les personnes qui auraient des questions donc dans le dans le facebook donc je m'appelle Marie-Sandrine Salvé je suis facilitatrice certifiée access consciousness depuis pas tout à fait deux ans encore et je me suis spécialisée dans la spécialité being you notamment tout de suite car c'est quelque chose qui m'a énormément parlé dès que j'ai connu access consciousness c'est une des premières classes que j'ai suivi avec le docteur Ben Heer donc qui a écrit ce livre soit toi et change le monde et cette classe being you est issue de ce livre et du coup quand j'ai rejoint l'équipe being you j'avais envie de partager aussi ce qui était ce qui a été présent pour moi pendant ma carrière professionnelle avant access c'est le fait vraiment d'être soi en entreprise comment en fait en étant dans son unicité dans sa différence et aussi dans sa créativité on est une valeur ajoutée en entreprise et du coup c'est aussi ce que j'ai plaisir à partager durant ces classes being you donc il y a des classes l'aventure d'être soi qui sont vraiment des classes où on va aborder tous les sujets de la vie privée et on peut aussi aller regarder sur ces classes spécialisées being you in business qu'est-ce qui est possible en entreprise qu'on n'a pas imaginé ou dans quelle mesure on peut avoir ces capacités de créativité, d'innovation et être cette différence en entreprise qu'on n'a pas reconnue donc voilà pour l'introduction à ces classes et mon introduction déjà à ce que tu dis moi j'ai une première question par rapport à ce que tu viens de dire parce que souvent quand on est en entreprise on adresse un costume et même souvent physiquement vraiment comment est-ce que tu as fait quel était pour toi peut-être l'outil ou l'astuce qui a vraiment fait que tu sais plus sortir de ce costume et être vraiment dans toi dans ta grandeur dans toutes tes possibilités alors en fait ce qui s'est passé par rapport à mon parcours précédent c'est que j'ai pas vraiment choisi ce que j'ai fait je me suis laissée un petit peu embarquée par des choix logiques par des choix rassurants par une certaine sécurité par le fait de vouloir être indépendante d'avoir des revenus donc je me suis lancée tout de suite en entreprise et j'ai gravi des échelons ensuite pour pouvoir ajouter à ma vie et pouvoir faire de plus en plus de choses notamment voyager qui a toujours été le cœur du fun de ma vie on va dire et du coup j'ai jamais en fait pris je me suis jamais totalement fondue dans une façon d'être par rapport à ce qu'une entreprise peut attendre de nous dans ce côté conformisme et dans ce côté appliquer sans réfléchir j'ai toujours été dans cet espace de voir ce que je pouvais ajouter finalement d'analyser ce qui pouvait être changé et du coup au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon parcours professionnel et que j'ai eu de plus en plus de responsabilités en fait pour moi à chaque fois c'était le moyen de pouvoir en fait apporter des idées nouvelles apporter de nouvelles possibilités jusqu'au point où j'ai été en fait directrice d'un bureau et où en fait là j'ai pu vraiment mettre en place ma façon de manager ma façon d'accompagner et du coup pouvoir actualiser que ce fun cette joie cette bienveillance envers les équipes et le fait d'être soi c'était vraiment une contribution même à notre travail pour les clients on voyait vraiment en fait notre performance augmenter avec le bien-être en fait qu'on pouvait être à travailler ensemble et donc ton exemple en fait a découlé sur toute l'équipe tu as utilisé des choses de manière inconsciente ou plutôt consciente ou comment tu as fait pour partager tout ça avec eux en fait ça a été vraiment de manière inconsciente parce que c'est quand je suis partie que j'ai eu tous les retours en fait des équipes et c'est là que j'ai actualisé en fait que j'avais été différente à leurs yeux d'autres personnes avec qui ils avaient pu travailler et du coup le mot bienveillance revenait énormément donc du coup j'ai actualisé que je m'étais autorisée à être quelque chose qui n'était pas on va dire sur la fiche de poste et qui avait été en fait un plus et en même temps le fait que moi je m'autorisais à être plus eux-mêmes s'autoriser à être plus à être force de proposition à être comment dire à sortir du rôle de leur fiche de poste mais être vraiment quelquefois voilà outrepasser dans le sens s'autoriser en fait à être dans des propositions dans des idées par rapport à l'organisation du bureau c'est aussi en fait donner cet espace aux personnes où elles peuvent être dans un espace de confiance et du coup exprimer ce qu'elles ce qu'elles ont en fait en capacité on va dire sous le pied mais qu'on laisse pas toujours en fait les personnes aller dans cet espace de créativité et de proposition et du coup ces classes being you c'est vraiment d'aller reconnaître ensemble par rapport à des accompagnements personnalisés et collectifs qu'est-ce que vous avez pas reconnu que vous avez en potentiel et peut-être que vous avez jamais pu exprimer en entreprise par rapport au job que vous avez choisi par rapport aux personnes avec qui vous évoluez en entreprise ou quelquefois par rapport au fait d'être seul quand on est entrepreneur on n'a pas toujours cet espace où on nous pose des questions on nous pousse en fait à être plus de nous et aller voir en fait toutes les capacités et toutes les idées qu'on pourrait avoir mais qu'on ne reconnait pas forcément parce qu'on est comme on dit un peu la tête dans le guidon où on est focalisé sur peut-être le chiffre d'affaires peut-être les investissements ou autre chose et qui nous empêche en fait d'être dans le fait de développer et de même de outre créer c'est-à-dire d'amener notre business où on n'a pas imaginé et Marie-Sandrine je voulais te demander moi tu as donc il va y avoir deux classes deux journées c'est quoi la différence entre une classe being you sur le business et une classe being you l'aventure d'être soi alors c'est deux énergies totalement différentes et du coup on va dire qu'on va aller dans des voies différentes mais dans ces deux voies c'est toujours l'espace d'être soi donc l'aventure d'être soi c'est une classe où on va vraiment aller découvrir en fait les possibilités dans tous les domaines de notre vie où est-ce qu'en fait on s'est laissé en chemin abandonné pour en fait peut-être se calquer à certaines définitions certains stéréotypes certaines façons de faire des bonnes façons de faire ou comment dire certains exemples qu'on peut avoir qui peuvent nous amener en fait dans l'imitation et jamais dans la question pour voir en fait qu'est-ce qui marcherait vraiment pour soi donc c'est vraiment explorer en fait dans les domaines de notre vie où est-ce qu'on pourrait apporter plus de nous et du coup plus de nous c'est plus en phase en fait avec ce qui crée pour nous et du coup ça peut être très différent d'aujourd'hui ou un petit peu différent d'aujourd'hui mais en fait l'espace que ça crée pour les personnes l'espace de joie d'aisance et de nouvelles possibilités est juste incroyable donc le fait en fait de sortir un petit peu de sa coquille et d'enfin être dans l'espace des possibilités qu'on perd soin mais qu'on ne s'autorise pas toujours à choisir donc on va aller voir aussi qu'est-ce qui peut limiter les personnes en fait à choisir plus d'elles et dans cette classe Being You in Business on va dire c'est plus les discussions vont être plus orientées sur le business sur l'argent sur notre capacité créative sur notre capacité à pouvoir générer notre vie les choix qu'on peut faire professionnels aussi sortir des définitions qu'on a sur nos compétences professionnelles et nos non-compétences professionnelles parce qu'on peut avoir comme ça des points de vue qui nous empêchent de pouvoir choisir au-delà de ce qu'on a décidé être capable de pouvoir faire donc il y a pas mal de choses comme ça où dans ces deux classes on va être sur des sujets différents mais le cœur ça va toujours être soin en fait le départ c'est soin pour créer soit dans sa vie privée soit dans sa vie professionnelle quelque chose de très différent les deux sont liés j'imagine les deux sont liés on va dire que les personnes qui décideraient de faire l'aventure totale ça va être l'opportunité d'explorer en profondeur effectivement peut-être deux parties comme on a tendance à les identifier de sa vie mais en fait qui composent notre vie parce que notre vie privée en fait c'est notre vie professionnelle dans un sens et notre vie professionnelle c'est notre vie privée c'est-à-dire si on fait plus cette séparation comment on peut être dans la vie qui nous ressemble que ce soit dans sa vie privée ou professionnelle c'est vrai que souvent c'est par les deux c'est par le travail et ce qu'on est toi non non en fait peut-être qu'avant oui dans le sens voilà j'étais comme j'ai dit j'avais pas vraiment choisi ce travail c'était plus alimentaire et ça me permettait de créer ma vie et aujourd'hui en fait dans les choix que je fais je suis vraiment en phase avec ce qui me parle donc du coup ça fait vraiment partie de ma vie ce que je propose aujourd'hui c'est access je fais aussi de l'accompagnement en entreprise pour justement cette approche en happy management et management bienveillant c'est des choses qui me ressemblent et aujourd'hui même si je dois changer je dois faire des choix différents on va dire au niveau professionnel ça sera toujours en phase à présent avec ce qui marche pour moi et ce qui a du sens pour moi en fait donc ça sera plus une prolongation de moi-même plus qu'en fait le fait de mettre une casquette où tu te sens pas vraiment toi enfin tu te sens pas vraiment dans ton environnement et du coup ça peut créer bah quelquefois ce mal-être en fait à se dire un peu qu'est-ce que je fais là ou c'est aussi peut-être reconnaître quand on reconnaît l'espace qu'on peut être dans un environnement c'est reconnaître la contribution qu'on a pu être et moi ça a été le cas finalement je me suis dit je me suis toujours demandé qu'est-ce que je faisais dans cet environnement et quand j'en suis partie et que j'ai vu ce que j'ai créé je me suis dit bah finalement en fait j'ai pu être une contribution en étant moi donc c'est pas forcément des classes qui vont vous amener à tout changer mais ça peut être des classes qui peuvent vous amener à actualiser beaucoup de choses et en tout cas de continuer à choisir ce que vous avez choisi ou choisir des choses de façon différente en fonction de ce qui marche pour vous pardon ça donne des outils pratiques alors c'est des outils même pragmatiques c'est des outils vraiment concrets on n'est pas sur des échanges comment dire théoriques où on fait des projections on aimer on imagine on rêve à quelque chose c'est vraiment quelque chose qu'on peut choisir et c'est ça les outils d'accès ça nous amène en fait à révéler ce qui est disponible mais qu'on n'a pas reconnu c'est pas en fait apprendre à être c'est juste être moi ce que je me demandais c'est comme tu sentais déjà tout ça et tu sentais justement que tu étais à être capable de la capacité d'être pas plein d'établissements de la capacité quelle a été ta plus bonne motivation qu'est-ce que t'as vraiment quel a été le coup je t'entends pas très bien Caroline peut-être qu'il faut que tu parles un peu plus doucement ça coupe un petit peu ok je vais essayer c'est mieux donc la question que je vais te poser c'est comme tu avais déjà en toi cette capacité de continuer à être toi tout en étant dans l'univers de la business quel a été ton qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre ce passage à la classe en fait tu te dis ouais je vais trouver des gens qui sont plus loin ou ça va me permettre de passer à autre chose c'est quoi ton oteur pour avoir choisi la classe being you tu veux dire pour toi tu les as suivies en fait si tu veux j'avais pas actualisé tout ça c'est-à-dire que j'avais le retour des personnes qui me disaient que ce soit au travail ou par rapport à ce que je choisissais dans ma vie que apparemment enfin comment dire je m'autorisais à plus que d'autres personnes mais j'avais pas du tout actualisé ça pas du tout et quand j'ai vu ce titre de classe soit toi et change le monde je me suis dit c'est quoi ce truc parce que être soi ça me parle changer le monde il y a un côté que ça m'attire tellement parce que j'ai ce côté où je souhaite être une contribution d'une façon ou d'une autre en fait une pierre à l'édifice au changement qu'on peut amener dans le monde et à ce dont j'aimerais que le monde ressemble avec plus de bienveillance plus de possibilités plus de joie etc mais quand j'ai vu cette phrase soit toi et change le monde je me suis dit qu'est-ce que c'est ? donc c'était vraiment cette curiosité en fait qui m'a amenée à cette classe et de dire voilà comment en étant moi je peux changer le monde et en fait ça a actualisé quand je dis actualisé ça m'a fait prendre conscience de choses en fait que je ne m'autorisais pas à voir par rapport à plein de filtres plein de raisons plein de justifications mais qui me sont apparues tellement claires donc j'ai reconnu beaucoup plus de choses par moi-même plutôt que de l'entendre des autres et du coup j'ai pu aussi choisir beaucoup plus parce que quand tu ne vois pas exactement où tu en es et que tu mets toujours les choses à distance tu restes un petit peu sur place c'est un peu ce côté où c'est comme si tu as toujours quelque chose à régler alors que la seule chose que tu as à régler c'est de reconnaître en fait tout ce que tu fais de bien tout ce que tu es la contribution que tu es toi par tes choix dans ta vie et pour les autres et quand tu commences à actualiser ça tu commences à changer ton propre monde c'est-à-dire tu commences à voir plus grand tu commences à t'autoriser à être plus tu commences à t'autoriser aussi à choisir plus de joie et laisser vraiment tous les problèmes toutes les limitations toutes les choses en fait que tu peux être consciente du monde des autres qui ne sont pas les tiennes etc tu commences vraiment à t'écarter de ça sans t'écarter des gens tu les laisses choisir ce qu'ils choisissent mais toi en fait tu t'autorises à choisir plus et en faisant ça j'ai remarqué que ça a commencé à changer le monde autour de moi dans le sens où les personnes pouvaient être intéressées curieuses comment dire même invitées à choisir plus par rapport au fait de choisir plus et en fait c'est comme ça que les choses commencent à bouger autour de toi et que cette notion d'être soi et changer le monde en fait c'est pas quelque chose que tu dois faire mais c'est quelque chose que tu peux t'autoriser à être et de façon magique et facile en fait les choses commencent à se passer avec tellement plus d'aisance dans tous les domaines de ta vie et aussi dans le domaine professionnel je trouve que ça se voit chez toi j'ai l'impression que tu vois quand tu disais ne pas ne pas plonger dans les problèmes je sais pas si tu le disais comme ça mais ne pas être dans la réaction mais plutôt dans la création je trouve que ça tu dégages beaucoup cette énergie là que c'est fluide comme ça et qu'en même temps il n'y a rien qui te résiste finalement et je me dis si cette énergie là on peut l'amener dans notre business dans notre vie de ne plus réagir mais juste de créer plus c'est vraiment une invite c'est vraiment à ça que tu invites les gens c'est génial oui et ce que j'invite les gens en fait c'est pas à être moi c'est vraiment à être soyez soyez Marie-Candrine Salvé c'est ça c'est soyez Marie-Candrine Salvé non en fait moi-même j'ai été inspirée notamment par le docteur Den Heer par rapport à d'autres personnes en fait qui ont aussi ils sont partis d'un point et ils en sont arrivés où ils en sont moi j'ai pas toujours été comme ça et ça a été par mes choix le fait d'être intéressée justement par ses classes le fait de découvrir ses outils qui sont simples mais qui demandent à être mis en pratique et comment en fait au quotidien quoi qu'il se présente en fait je suis dans l'utilisation de ces outils d'access consciousness donc je suis loin d'être comment dire la conscience sur pattes où tout vraiment comment dire se passe merveilleusement bien en fait j'ai un quotidien comme tout le monde et en même temps avec ce quotidien avec on peut dire des fois soit ces montagnes russes émotionnelles soit ces situations qui se présentent les changements inattendus etc j'ai les outils parce que j'ai choisi en fait d'utiliser ces outils d'accès et de les transmettre j'ai ces outils qui me permettent en fait d'être vraiment dans toute situation pouvoir en fait créer quelque chose de différent j'ai actualisé qu'en utilisant ces outils je suis vraiment coincée dans rien et rien qu'une question même si tout de suite ça ouvre pas en fait une solution ça me place dans un espace tellement plus serein tellement plus fluide que ça me permet finalement tu sais quand énergétiquement du coup tu es dans cette légèreté les choses ont tendance à se passer de façon plus facile si tu es coincé dans une situation que tu émets de la colère que tu émets de la frustration que tu émets des points de vue que tu ne peux pas y arriver c'est exactement c'est exactement ce que tu vas créer donc c'est comment ces classes nous amènent à fonctionner différemment que ce soit dans notre vie privée ou professionnelle pour vraiment créer quelque chose de différent dans notre vie et tout part de nous ouais et pour ceux qui connaissent déjà la décasse comme Caro et moi par exemple moi je trouve un super reminder que je viens de dire c'est vrai qu'on a plein d'outils qu'ils utilisent pas forcément on sait qu'ils sont là mais on les met pas forcément toujours et donc ça coupe un petit peu Caro alors je pense que c'est le débit entre internet c'est ton énergie d'application de ces classes qui grille totalement ton wifi en fait je me fais est-ce que je parlais des outils oui je parlais des outils disons au clé comme ça on va faire les phrases on va on va non je disais que moi je connais les outils mais parfois dans des situations un peu à chaud et par exemple au boulot c'est pas forcément toujours le réflexe d'aller utiliser ma petite boîte à outils donc je trouve c'est vraiment pour moi c'est court que j'ai déjà su aller passer que j'adore soit toi et change le monde c'est vraiment ma bible c'est à côté de moi c'est une bonne histoire mais c'est vraiment l'occasion même pour ceux qui connaissent déjà ou qui ne connaissent pas connaître déjà ce matériel-là de repratiquer de rééchanger de faire des heures différentes voilà sur tous les outils carrément et merci pour ça parce que durant ces classes d'une journée Being You que ce soit Being You in Business ou Being You l'aventure d'être soi les participants ont un livret d'à peu près 90 pages donc c'est un manuel d'exercice c'est pas vraiment ça reprend pas le livre soit toi et change le monde c'est comment après la classe en fait on n'est pas livré à soi-même on a vraiment la possibilité d'appliquer ces outils dans des façons pratiques pour pouvoir en fait eh bien rester dans tout ce qu'on a vu pendant cette ou ces journées tout ce qui s'est ouvert et tous ces outils qu'on a découvert ou redécouvert parce que même si on a fait d'autres classes access même si c'est des classes avancées dans ces classes Being You en fait l'approche est vraiment différente de ces outils donc c'est comment en fait on réutilise ces outils d'une façon dans l'énergie d'être soi on va dire et comment en fait on peut avec ce manuel eh bien vraiment mettre en pratique et continuer après la classe en fait à être ces outils d'être soi et est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait d'autres classes avant pour alors non c'est le cas d'autres ces classes c'est sans prérequis donc des personnes qui connaissent pas du tout access consciousness les outils ou des personnes qui ont déjà fait beaucoup de classes tout le monde en fait est invité à ces classes il n'y a aucun prérequis pour y participer et donc par exemple la classe business soit toi et business ça peut concerner les employés les personnes indépendantes ou ceux qui doivent gérer des équipes en fait c'est tout type de profil on est tous concernés par le business et l'argent d'une façon ou d'une autre qu'on soit entrepreneur qu'on soit indépendant qu'on soit en entreprise qu'on soit salarié etc même si on ne travaille pas en fait même si on ne travaille pas effectivement en fait on est tous concernés par le fait de créer de l'argent parce qu'aujourd'hui c'est ce qui permet de créer d'autres choses en fait aujourd'hui ça marche comme ça donc c'est comment en fait on peut reconnaître nos capacités à créer de l'argent professionnellement ou par d'autres biais en fait en reconnaissant la source de création qu'on est et aussi sortir des définitions qu'est-ce que c'est être le business qu'est-ce que c'est être un businessman ou business woman c'est en fait quelle énergie de créativité est-ce qu'on peut être qui peut se manifester en fait en entreprise dans un travail ou dans une création et d'autres choses et pour revenir sur la question de Carole vous m'entendez ? oui moi je me souviens avoir eu le coup j'ai fait cette place aussi avec vous l'année dernière ou celle d'avant je ne sais même plus de me dire que c'est ça c'est ce qu'il y a j'ai probablement rien à prendre ça a aidé mais c'est une place qui a tout à casser donc même si il ne faut pas être très requis pour suivre la place ça ne veut pas dire que les gens qui ont déjà fait plein de places d'accès je ne veux plus rien d'amour entre elles je trouve c'est vraiment tu apprends tu reçois encore différemment de l'énergie de cette classe oui cette classe c'est une classe qui est c'est un bain un peu c'est à dire qu'il y a des choses qui se passent que même si tu tu ne vas pas dans le cognitif pour le comprendre en fait ces échanges ces discussions ça ouvre en fait quelque chose où tu n'es plus dans le même espace la même personne et avec les mêmes points de vue au début de la journée à la fin de la journée il y a vraiment un switch qui s'opère sur le fait que tu ouvres en fait des parties de toi qui n'étaient pas forcément présentes avant et du coup les choses automatiquement vont se présenter différemment dans ta vie parce que tes points de vue créent ta réalité je ne te laisse pas donc les dates les dates de ces classes donc alors ça sera des classes qui seront données en Belgique donc à Bruxelles et si pour une raison ou une autre je ne peux pas traverser la frontière on ne se laissera pas arrêter ces classes seront en ligne donc on vous invite à poser des questions quelles contributions peuvent être ces classes pour vous donc les dates vous me les rappelez les filles le 27 juin et le 28 juin donc un samedi et un dimanche donc le week-end du 27 et 28 juin et il y aura d'autres soirées autour de ces classes dont on pourra parler donc ultérieurement mais voilà aujourd'hui c'était l'invitation à cette classe spécialisée Access Consciousness Being You être soin donc dans le business et dans sa vie qui est sans prérequis donc on serait vraiment ravis que vous nous rejoigniez en direct donc en présence à Bruxelles ou en ligne pour avoir bien trop de fun à changer notre monde et le monde sauf ceux qui ne veulent pas du tout changer et qui veulent rester dans leur petit truc bien connu de routine où ils s'embêtent alors qu'ils ne viennent pas parce que ça risque de changer trop pour eux c'est ça si vous voulez pas de changement c'est pas forcément l'invitation avec toi et du coup oui par rapport voilà par rapport à cette classe si vous avez n'importe quelle question donc Caroline et Caroline sont aussi à votre écoute les Duponts et Duponts bienvenue en Belgique et donc du coup oui on va on va peut-être si les gens ont des questions ou même on va peut-être reproposer de manière un peu plus approfondie pour plus longtemps sur plusieurs autres questions en lien avec le business ou avec soi on va peut-être refaire un call avec toi où on va te poser plein de questions intimes ouais très bien ok je prends la page de l'événement sur Facebook où on peut aussi communiquer les questions où est-ce qu'on retrouve les événements sur Facebook là on est je m'en vais salut ok ah oui où les gens peuvent nous retrouver sur Facebook ils peuvent nous poser des questions sur l'événement ou sur nos messengers à chacune à toi et à nous deux exactement donc là sur la publication il y a nos noms donc vous pouvez directement sélectionner nos noms et nous envoyer des messages privés pour en savoir plus et puis on va mettre aussi les liens des événements dans l'historique de cette conversation ouais comme ça vous serez tous au courant et vous aurez toutes les informations pour choisir plus pour vous un petit commentaire c'est très bien c'est très bien c'est très bien c'est beaucoup un petit quart d'or ouais alors c'est c'est toujours dur de tenir en tant quand sur tous ces sujets là tu commences à je suis instoppable sur ces sujets cool merci aux personnes qui nous ont suivi et aux personnes qui regarderont le replay et puis votre écoute pour toute question je vous embrasse merci Caroline et Caroline belle journée à tous ciao bisous 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 bye